Bonjour à tous pour ce webinaire de la communauté Riposte Créative. Nous allons débuter. Je voulais tous vous remercier d'être présent aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le développement de la relation humaine, de l'empathie, des émotions à travers les outils à distance. Comment peut-on développer cette relation, cette empathie, cette subjectivité à travers nos propres outils ? On va voir trois présentations. D'abord, Amélie Larget qui va nous présenter comment développer l'empathie à travers un séminaire chez les kinés ergopodaux. Ensuite, nous aurons Chloé qui nous parlera autour des métiers de l'art et du développement de la relation et des émotions à travers les technologies. Ensuite, Lydie terminera autour de la simulation et comment on développe la relation à travers nos propres outils. Je vais laisser la main à Amélie pour débuter. J'ai remis dans le chat l'adresse du pad pour une prise de notes collaborative. N'hésitez pas à mettre vos noms, à mettre vos adresses si vous voulez qu'on garde contact avec vous. Partagez comme vous voulez au niveau du pad tout ce qui vous passe par la tête. On aura un temps de questions, donc 20 minutes. Amélie, on avait dit 15-20 minutes. Après, entre chaque intervention, on fera un petit temps de pause de questions de 5 minutes. Après, on fera le débat entre vous trois à la fin de la troisième présentation. Ça marche. Vous voyez bien l'écran, parce que du coup, je ne vois plus trop. C'est bon, vous voyez bien le… Non, on ne voit pas ton écran. Alors, je ne me panique. Je vais refaire différemment. Là, non plus. Forcément, ça marchait tout à l'heure. Ça marche comme maintenant. OK. Parfait. Ça arrive. Ça arrive. C'est bon comme ça? OK. Eh bien, bonjour à tout le monde. Du coup, je vais vous présenter une expérience qu'on a menée l'année dernière, en juin l'année dernière, pour répondre à un besoin de développer et de cultiver l'humanisme dans le soin à l'IFPEC, arrêt de l'année dernière. Et donc, il s'intitulait comme ça, vivre et ressentir l'empathie. Donc, je représente aujourd'hui un collectif de patients enseignants, de formateurs internes et de formateurs et d'enseignants soignants qui participent et qui ont contribué à la fois à la création et à l'animation de ce dispositif. Donc, c'est un peu la particularité. L'IFPEC de Rennes, c'est une école de formation à la pédicure podologie, à l'ergothérapie, à la massokinésithérapie. Et donc, c'est une formation qu'on a destinée à ces trois formations. Une formation transdisciplinaire. On est aujourd'hui dans le renforcement de la mutualisation des enseignements à l'IFPEC, notamment sur toutes ces compétences transverses, ces compétences relationnelles. D'où est venu ce projet de formation qui s'est fait complètement à distance ? Ça s'est inscrit à la fois dans la durée et puis à la fois lié à l'urgence sanitaire de l'année dernière. Ça fait longtemps qu'on travaille. Depuis 2016, il y a des séminaires de formation à l'école, à l'Institut interprofessionnel, autour de ces trois professionnels, de ces trois professions qui se réunissaient de plus longtemps sur des sujets comme ça. Plutôt autour des entités professionnelles, au niveau des représentations, ou à des séminaires de collaboration, en tout cas, interactifs et en présentiel. Et puis, en 2018, on a commencé à vraiment créer des espaces de formation qui permettent à la fois aux étudiants de se rencontrer et en même temps de valider des compétences, d'apprendre, d'être en correspondance avec des objectifs en lien avec les maquettes pédagogiques. Donc, en 2018, on a développé une formation en ETP, qui était entre les kinés et les ergothérapeutes. En 2019, on a eu le service sanitaire qui est devenu une obligation pour les futurs soignants de demain. Donc, c'était d'aller faire un projet de promotion à la santé en transdisciplinaire. C'est comme ça que c'est écrit dans les textes. Donc, là, on a commencé à monter un projet autour des trois instituts sur cette formation à la conception, réalisation et animation d'un projet de santé vers des publics cibles, qui peuvent être scolaires ou autres. Et dans ce cadre-là, avec la crise sanitaire, on a dû réinventer notre formation, comme tous. Je pense, comment faire de la pratique en virtuel, comment les amener à réfléchir sur leur posture professionnelle, à l'empathie, parce que c'est des valeurs qui sont assez fortes sur le service sanitaire, sur l'éducation thérapeutique, l'empathie, les valeurs humanistes sont des valeurs au centre de ce qu'on essaie de développer. Et on voyait bien que dans tout ce qu'on apporte au niveau compétences techniques, on a du mal à travailler ces compétences relationnelles-là. Et naît le besoin de faire un séminaire de développement de l'empathie chez les étudiants. Donc, le constat, c'était, on avait l'impression que nos étudiants avaient un niveau d'empathie qui diminue. Et d'ailleurs, le travail, donc ce travail, il a été fait en collaboration avec une étudiante qui a fait son mémoire dessus, donc je vous en parlerai un petit peu plus tard. Mais il a été prouvé que, effectivement, le niveau d'empathie des futurs soignants diminue au fur et à mesure des années. Plus ils sont formés, plus leur niveau d'empathie baisse. Et donc, comment essayer de lutter contre ça ? C'est un des objectifs de ce travail. Donc, ça a été fait en partenariat avec le projet Mémoire d'un étudiant qui termine cette année son mémoire et qui nous a largement aidés à la conception et à l'élaboration de ce travail. C'est devenu aussi une urgence, malgré le contexte sanitaire, de le poursuivre en distanciel, parce qu'au départ, c'était prévu de le faire en présentiel. Ce qui me paraît quand même plus facile de développer ses compétences relationnelles, notamment sur l'empathie en présentiel. Mais le contexte faisait qu'on était en complet distanciel. Donc, on a quand même voulu le maintenir pour rompre l'isolement, pour leur montrer que c'était possible pour rassembler des étudiants et puis préparer ce cycle de formation que je vous ai expliqué, la formation à l'ETP, la formation au service sanitaire. Donc, quelle population ça représente ? Ça représente 210 étudiants. Les trois filières réunies en première année, c'est 210 étudiants qui ont été touchés sur ces dispositifs. Donc, à la fois un dispositif de masse et en même temps, sur des compétences relationnelles, on voit bien que si on veut toucher notre objectif, il va falloir créer des petits groupes pour permettre à chacun de s'exprimer dans la créativité, dans la collaboration, dans quelque chose de dynamique. Donc, on a fait trois jours de formation. Donc là, c'est des extraits du poster que je vous présente aujourd'hui qu'a fait l'étudiante Peggy Follet. Donc, trois séquences, le COVID et moi. Donc, l'idée, c'était de travailler un petit peu sur qu'est-ce que j'ai à dire au COVID, qu'est-ce que ça m'a appris sur moi, qu'est-ce que j'en ai, qu'est-ce qu'on pensait qu'on allait en sortir et qu'on pouvait déjà tirer une conclusion de cette première période. Alors, avec le recul aujourd'hui, je pense qu'on pourrait refaire le travail avec un peu plus de longueur. Donc, travailler sur l'expression des émotions, on leur faisait produire des choses par petits groupes de 14 avec un animateur en visio. À l'intérieur de ces groupes de 14, on les divisait en plus petits groupes pour produire des choses artistiques, libres d'ailleurs, autour de l'expression de ces émotions. Le deuxième jour, c'était l'humanisme et moi. Et donc là, l'idée, c'était de définir, après cette phase inductive ou d'expérimentation, l'idée, c'était de définir et d'identifier ce que c'est que l'humanisme dans le soin, de définir les concepts, de différencier le care, le cure, de définir au passage les notions de patients acteurs, de patients partenaires ou objets dans le soin. Et le troisième jour était très créatif et dédié. En fait, le séminaire s'appelait « Moi et moi en vice-versa ». L'idée, c'était d'expérimenter différentes modalités d'expression de l'empêche. Donc là, on s'est appuyé sur les différents styles d'apprentissage, les différents canaux, le visuel, l'auditif, le kinesthésiste, l'olfactif et le gustatif. Donc, les dévacocs, ils sont aussi utilisés en PNL. Et donc, les étudiants avaient le choix de choisir, parmi les ateliers qui étaient proposés ici, deux ateliers au choix. C'était eux qui choisissaient, ça, c'était important aussi pour nous de ne pas se retrouver prisonnier dans quelque chose dans lequel on ne se sentait pas. Je pense que la première chose en empathie, c'est de faire aussi preuve d'empathie par rapport au public cible. Donc, on leur laissait le choix. Et donc, il y avait différents ateliers à choisir. Le yoga du rire, quelque chose sur la juste distance. On est d'accord en travaillant sur cette distance corporelle. Toc, 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 qui est là, qui était un rendez-vous, donc, plutôt sur de la relaxation. Les émotions font leur cinéma. Là, c'était un atelier qui faisait le lien entre les émotions qu'on avait pu ressentir et des films qui avaient été vécus. Et de voir un petit peu quelles émotions ça peut procurer, l'art peut-elle procurer et comment on peut s'en servir. Pourquoi tu likes ? Donc, là, voilà, le lien avec les réseaux sociaux. Quelles émotions, comment on joue, comment on fait avec ces émotions sur les réseaux sociaux. Les émotions. Donc, là, l'impact des mots travaillait vraiment sur le côté auditif. Et les deux derniers, donc, qui m'émotionnent, ressentir avec le corps et de ma bulle à sa bulle. Donc, là, c'était à partir d'une bande dessinée. Essayer de créer une bande dessinée, montrer qu'on peut exprimer des choses à travers une bande dessinée. Donc, voilà le dispositif. Donc, ça représente, voilà, une assez lourde ingénierie pour à la fois laisser le choix aux étudiants de choisir leurs ateliers, d'être présents, de ne pas trop impacter le planning aussi, au niveau organisationnel. Mais ça s'est plutôt bien déroulé. Donc, on a réussi à toucher les étudiants. On a 80 % d'étudiants qui ont été satisfaits. Même si je pense que, globalement, on aura l'occasion de le redire. Ça peut aussi être pertinent de le faire en face à face. Ils auraient sans doute préféré se voir. Comme il s'agissait d'un dispositif un petit peu de recherche-action, il y a eu une évaluation qui a été faite avant et après sur la perception qu'ils avaient de leur auto-évaluation de l'empathie et à chaque fin de séminaire sur la satisfaction qu'ils avaient vis-à-vis de ces ateliers. Voilà pour le dispositif qui a été proposé aux étudiants. Sur la transférabilité, qu'est-ce qu'on en retient un an après et qu'est-ce qu'on en retire comme expérience ? Donc là, je vous l'ai fait un peu sous forme de SWOT. En termes de force, on a vu qu'on était capables tous, alors là, c'est toute l'équipe des formateurs, de collaborer, de co-animer et dans des temps assez courts. On a mis moins d'un mois à construire ce dispositif de formation, mais on voit aussi qu'on s'est appuyé sur tout notre passif qu'on avait aussi ensemble. Cette co-animation entre patients et professionnels, ça, ça fait vraiment partie de notre ADN au sein du collectif. C'était la première fois qu'on le faisait à distance avec des formateurs eux-mêmes à distance et ça s'est plutôt bien passé. Vraiment, ça nous a donné aussi accès à des formateurs qui étaient très loin, chose qu'on n'avait pas. Par exemple, la personne qui faisait le yoga du rire, elle était de Lyon. Je ne pense pas qu'on aurait fait appel à elle, hormis ce contexte-là. Donc ça, c'est vrai que le distanciel permet vraiment ça. La thématique qui répondait vraiment à un besoin des étudiants de pouvoir s'exprimer, d'avoir un espace de parole. Et puis vraiment ce format en petite idée, malgré le distanciel qui a permis, dans la mesure du possible, on va le voir aussi avec certaines contraintes quand même, de pouvoir s'exprimer. Sur les opportunités, ça nous a vraiment nous permis. Alors là, c'est les opportunités pour nous en tant qu'équipe pédagogique. Ça nous a projeté vraiment dans le monde digitalisé des étudiants. On a approché un petit peu comment ils fonctionnent. Et ça, on ne l'avait pas forcément anticipé non plus. Ça nous a vraiment permis de comprendre comment ils fonctionnaient. Et on voit bien qu'ils ne fonctionnent pas comme nous. Certains, on s'attendait à aller voir, à voir le partage de caméras, à voir le partage de son. On était en petits groupes. Donc, la question de gérer le flux sonore n'était pas vraiment le problème. Et on voit bien qu'ils ne fonctionnent pas comme nous. Ça leur va très bien de fonctionner sans le son et sans la vision, uniquement par du chat. Ça leur va très bien. Alors, c'est vrai que ça nous a beaucoup interpellés. Quand on veut travailler sur les notions d'empathie sans le son et sans la lumière, ça nous a beaucoup créé de frustration. Mais en même temps, ça nous a permis de comprendre peut-être mieux comment ils fonctionnaient. Donc là, je pense qu'il y a vraiment à repenser le contrat pédagogique, à repenser la communication qu'on n'avait pas forcément anticipée avant. Ça nous semblait un allant de soi finalement que ça allait se passer où chacun partage sa caméra, son son. Mais en fait, on n'avait peut-être pas pensé qu'ils n'avaient pas envie de partager le lieu et qu'ils étaient au milieu du salon et peut-être avec des colloques. Donc, ça, on n'avait pas vraiment pensé à ça à l'époque. Ça nous a permis aussi de démontrer les possibilités d'adaptation auprès du public. C'est-à-dire, c'était aussi leur montrer que malgré la crise, finalement, on leur demandait de s'adapter. Mais nous aussi, on était capables de s'adapter. Et ça aussi, ça nous tenait à cœur en tant qu'équipe pédagogique. Et puis, d'avoir cet aspect un peu de créer, de préserver du lien entre les étudiants à l'école sous forme peut-être un peu moins formelle, avec moins un objectif à court terme et plus à long terme. Donc, voilà en termes d'opportunités ce que nous a ouvert ce séminaire. Dans les faiblesses, ce que je vous disais, c'est qu'on a une vraie diminution du retour formatif et voir comment ils se sont accomplis les choses. Et en même temps, c'est compliqué pour nous quand on veut leur faire des retours aussi en distanciel. Vous êtes tout de suite surexposés. C'est-à-dire que dès qu'on s'adresse à quelqu'un en virtuel, il est au centre de l'attention. Il n'y a pas moyen d'échapper. Et c'est vrai qu'il y a une surexposition de l'apprenant qui nous fait qu'on se limite un peu aussi dans le retour formatif qu'on peut donner en individuel. À la fois, on reçoit moins d'informations d'eux. Et nous aussi, on est en baisse de retour sur la manière dont ils perçoivent les choses. Je pense que pour ceux qui animent des cours en distanciel, c'est vrai que même de ne pas savoir que l'étudiant est en train de se rapprocher, de ne pas le voir qui se rapproche de votre écran et de comprendre par là même que c'est écrit en trop petit, qu'il faut ajuster la hauteur ou d'avoir la réaction d'incompréhension face à une consigne qu'on leur pose, ces retours-là, on ne les a pas en distanciel quand le contrat pédagogique n'est pas clairement compris, accepté, peut-être négocié aussi avec les étudiants. Et ça, ça nous a aussi manqué. Donc, dans cette dynamique-là, c'est vrai que ça induit quand même une position d'un peu de consommateur. Et puis, ça favorise le multitâche. Je pense que dès qu'on est dans ce genre de webinaire aussi, on est tous en multitâche, on l'expérimente. Ça nous met aussi dans cette posture d'étudiant, de se rendre compte que oui, on peut à la fois écouter, à la fois chatter et à la fois répondre à ces mails. Et donc, nous étudions aussi le fond à domicile. Et donc, comment arriver à capter l'attention ou comment jouer avec ce côté multitâche. Donc, les menaces sur le dispositif. Comme je le disais, c'est vraiment cette absence de retour non verbal et verbal qui fait que finalement, vous avez l'évaluation de la formation qui se fait peut-être un peu tard. Une fois que vous faites l'évaluation avec le questionnaire de satisfaction, c'est là où vous vous rendez compte si vous avez été bon ou pas. Alors que dans une classe, on va avoir ce retour quand même un peu immédiat. Et puis, par rapport à cette surexposition de l'étudiant, il y a un regard de soi. Vous voyez, pour ceux qui partagent la caméra, on se voit dans le miroir. Et c'est vrai que les étudiants, pour nombre d'entre eux, ils ont une estime, une confiance en eux-mêmes qui n'est pas forcément solide et le fait de se voir, en tout cas, c'est ce qu'ils nous ont remonté, ça les dérange fortement. C'est vrai que je ne me suis jamais autant regardée que depuis que je fais de la formation à distance. On vous voit tous les jours, on voit toujours si on est bien coiffé, bien mis. Ça les dérange. Le fait de se dévoiler, encore une fois, ça se dérange. Sur le contrat pédagogique, sur les menaces, il faut bien maîtriser et avoir des accès. Et c'est là où on voit la fracture numérique aussi, qui est toujours présente et qui n'est toujours pas résolue après d'un an. Ça n'a pas forcément fait collectivement au niveau de la France beaucoup de progrès. Nous, à l'IFPEC, on a su être accompagnés là-dedans et on a nettement progressé. Mais n'empêche que nos étudiants ne sont pas forcément dans des lieux où ils ont un accès facile à l'ordinateur, aux connexions Internet. Et donc ça, il y en a qui, dès qu'il n'y en est plus de quatre, ils n'ont plus la caméra ou ils n'ont pas le son. Et donc, c'est compliqué d'avoir des dispositifs qui permettent de tenir compte de ça aussi. C'est une sacrée dose de confiance en soi, en tant qu'animateur, d'aller sur ces techniques-là et d'oser faire des choses sur l'empathie avec un cadre comme ça, un peu exposé. Ça donne une sacrée dose d'adaptabilité et de confiance en l'équipe. Donc là, en l'occurrence, on est une équipe et ça nous a vraiment porté d'être toutes ensemble et de le faire ensemble, mais il faut de la confiance. Et travailler sur l'empathie, c'est quand même avoir un peu de recul sur soi, d'être capable de se regarder en face. Alors, non pas de regarder dans le miroir quand on se voit dans la caméra, mais c'est aussi se regarder intérieurement comment on fonctionne, comment on est et comment on pourrait s'améliorer. Et on a vu quand même globalement que les étudiants, en tout cas en première année, et on espère que sur ce niveau d'introspection, ça augmente un peu avec les années, mais il y a un niveau d'introspection et d'autocritique des étudiants qui est relativement faible. Donc, charge à nous de les accompagner là-dedans. Mais ils sont tout de suite assez satisfaits d'eux-mêmes. Oui, tout fonctionne. L'empathie, je n'ai pas de problème. Oui, on est tous empathiques. C'est un espèce comme ça d'allant de soi sur l'empathie. Mais quand on creuse finalement, c'est assez vide de sens et vide d'incarnation. Donc, qu'est-ce qu'on en retire pour terminer en termes d'apprentissage ? Quand on est seul comme ça, sans retour son, sans le retour visuel, ça fait un peu animatrice radio. Donc, c'est aussi un nouveau métier de comment on anime une classe de manière plus large, quand on a moins de retours. comment on fait. Je pense qu'il y a une nette différence entre ce qu'on peut avoir en formation initiale et continue. Chez nous, c'est un package. Ils n'ont pas le choix. Il y a tout à prendre. Et puis après, ils font le tri. Je pense qu'en formation continue, il y a un peu plus de... Alors, je n'aime pas ce terme là, mais de motivation. En tout cas, ils sont d'investissement, d'engagement, puisqu'ils ont choisi plus quand même les choses. Ils créent une implication différente en visu et en présentiel. Et donc, voilà. Donc, nous, à l'issue de ces journées-là, la question qu'on se posait, c'était jusqu'où on doit aller dans l'adaptation ? Et est-ce qu'on doit vraiment s'adapter à tout prix ? Est-ce que finalement, dans cette projection, dans le monde digitalisé des étudiants, est-ce qu'on doit vraiment sauter le pas et se dire que l'avenir demain, c'est un monde tout digitalisé où on restera chez nous ? Ou est-ce que c'est un moyen palliatif dans une situation sanitaire incertaine et on se dit qu'un jour, on retrouvera des jours meilleurs ? Ou est-ce qu'on doit former nos soignantes demain à faire d'empathie à distance, y compris avec la population civile ? Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup Amélie. De rien. On avait deux questions, juste avant de passer à Chloé. Il y avait Jean-Claude qui posait la question comment on mesure l'empathie. Est-ce que vous vous êtes posé la question de cette mesure, comme tu parlais, d'un dispositif avant et après ? Oui, il y a des questionnaires qui servent à mesurer l'empathie. Et donc, on s'est appuyé sur des échelles existantes, tout simplement. Est-ce que tu peux donner la référence ? Je vais retrouver la source, mais là, pas tout de suite, tout de suite. Mais je vais le retrouver. Tu pouvais le mettre sur le pad. Je pense que ça m'intéressait pas mal de monde en termes de mesure. Je me suis dit en vous disant que vous alliez me le demander et je vais le retrouver. Je vais le retrouver. Et l'autre question, Jean-Claude, tu peux peut-être prendre la parole. C'est toi qui posais la question. Oui, tout simplement. Pourquoi ne pas prévenir suffisamment longtemps à l'avance les élèves que pour le type de pédagogie qu'on va utiliser, il y a besoin de caméras et de micros ? Moi, j'ai plusieurs étudiants qui m'ont dit à plusieurs reprises qu'ils refusaient de mettre la caméra et le micro. Je leur dis, c'est clair, il y en a besoin pour ce cours. Il n'y a pas photo. Je ne sais pas faire autrement, surtout pour des histoires d'interactions non verbales. Et une fois que c'est posé clairement que c'est un besoin pédagogique, les miens suivent le… Alors, nous, on l'a demandé avant. J'ai même fait la maîtresse d'école. Travailler sur l'empathie et attendre sagement que les étudiants veulent bien partager la caméra et le son. On a eu beaucoup de mal, vraiment. Ils sont combien d'étudiants dans ton cours ? En plus, on était en petits groupes, on était des groupes de 14 ans. Oui. Alors, OK. J'ai une expérience différente. Oui, oui. Non, mais je pense que là, ça dépend, je pense, des filières dans lesquelles on est, de la confiance en soi de nos étudiants. On ne se l'explique pas. Et quels que soient les formateurs, ce n'est pas que moi. Et pourtant, je travaille avec des gens qui incarnent pour le coup ses valeurs et qui… Enfin, moi, je peux incarner… Je sens qu'en tant que coordinatrice pédagogique à l'école, je peux avoir un côté aussi où j'incarne ma règle. Donc, je peux faire transparaître ça, ce côté un peu réglementaire où on se cache un petit peu de quelqu'un qui pourrait s'incarner la norme. Mais même mes collègues qui étaient externes, mais les patients partenaires, qui sont très accompagnants, ont eu tout autant de mal que moi à les faire participer, malgré des mails justement qu'on aurait besoin, qu'il fallait du temps. Enfin, voilà. Je pense qu'ils n'étaient pas prêts à ça. C'est les premières années. On les sent très fragiles. On sent qu'il ne faut pas trop les toucher. Et puis, je pense que ce n'est pas porté par l'ensemble de l'établissement. Moi, ce qui m'a manqué, je pense, c'est un soutien indéfectible. De ce cadre-là, que tout soit... Et puis après, qu'est-ce qu'on met en place derrière ? C'est aussi, si il y a une exigence, quelle est la sanction derrière ? Et je pense que ça, ce n'est pas suffisamment clair. Est-ce que tu passes du temps, au début du cours, d'établir un cadre de confiance et de bienveillance et tout ça ? Oui, oui. On a tout ça parce que vraiment, on est formé à ça. On fait des brise-glaces. On essaye vraiment de faire des choses. Et pourtant, sur cette population-là, en tout cas, sur ces premières années, on a eu du mal. Et je pense que c'est la jeunesse aussi. Je ne sais pas. Peut-être que les publics en santé sur... Pas citoyen, tu as une explication avec le recul que tu as, mais... Les miens, c'est des BAC plus 2. Et en quelle filière ? BAC plus 3, minimum. Non. Très cher Jean-Claude. 2 ? Oh, pardon. Et en quoi ? C'est des ingénieurs. Oui. Donc 3. 2 ou 3. Je pense qu'il y a une confiance en soi. 2 ou 3. Je ne suis pas sûr qu'ils aient très confiance en eux. Là, objectivement, je ne suis pas d'accord. Mais par contre, la différence, c'est que moi, ils ont choisi un cours de compétence émotionnelle. Alors que toi, j'ai l'impression que c'est toute la provenance. Oui, vraiment, c'était... Et puis quand ils les mettent, au fur et à mesure du cours, ça s'enlève. Et on voit bien, il y a une remarque de Sonia qui dit, voilà, la caméra à domicile, ça peut être intrusif. Est-ce qu'on ne rentre pas dans une séance d'intimité ? Et en même temps, ça ne les dérange pas de nous voir chez nous. Enfin, à l'époque, on était tous dans la même dynamique. Je veux dire, on était tous chez nous. Donc, ils voyaient mes enfants passer. Ils voyaient le fond. Je n'avais pas encore compris que je pouvais mettre des fonds d'écran un peu marrants et un peu ensoleillés. Et eux non plus n'ont pas encore compris ça. Pour le coup, il y en a très peu qui font appel maintenant qu'on est encore sur des plateformes différentes qui les utilisent. Donc, je pense qu'à la fois, c'est des geeks et à la fois, ils ne maîtrisent pas tous les codes. Et je pense que ça, en termes de formation, d'avoir des choses qui protègent l'intimité et leur salon parce qu'ils ne sont peut-être pas complètement chez eux au milieu du salon et peut-être pas tout seuls et avec du passage, je pense que ça, ça rassurait. Ça pourrait être un de levier. Pourquoi tu dis que ce sont des geeks ? Parce qu'ils sont hyper... En tout cas, ils sont hyper connectés. Ils utilisent les réseaux sociaux toute la journée. Ils communiquent beaucoup. Mais à côté de ça, on a tous appris ceci. En quoi ça démontre une confiance en soi ? Ta question est de fond, c'est la construction de la confiance. Parce que je peux me protéger un peu, en fait. Je peux finalement, en mettant un écran, on ne montre pas tout de son intérieur physique, je suis en train de parler, mais du coup aussi peut-être de mon intérieur plus personnel. Donc, je pense que pour certains, en tout cas, ça peut être une façon de protéger son intimité, à la fois physique et personnelle, par ce type de truchement, en fait. C'est simplement réintroduire le contrôle, finalement, parce qu'on est bien d'accord que ça ne change pas grand-chose. Enfin, nous, en tant que formateurs, je ne regarde pas ce qui se passe d'ailleurs chez mes étudiants, mais peut-être que nous, ils ont l'impression qu'on va les juger. Ou peut-être que simplement, il y a des fois, il ne faut pas grand-chose pour rétablir le contrat de confiance et la confiance dans le dispositif. Voilà où on en est. Ne pensez-vous pas que, aujourd'hui, par exemple, nous réagissons comme des étudiants de première année et que je pense que c'est se voir sur l'écran qui dérange. quel que soit l'âge de la personne. Et évidemment, si l'étudiant comme nous, aujourd'hui, nous nous taisons, quel est l'intérêt ? Jean-Claude Dufour, qui vient d'intervenir, la première chose qu'il a faite, c'est de remettre sa photo et de ne plus être présent. Donc, il n'y a aucune raison. Est-ce que nous avons plus d'empathie avec ceux qui vont intervenir que nos étudiants qui ne sont là que pour écouter ? Je vous laisse. Et que Jean-Claude Réappareil ? Oui, parce que je laissais la place aux enseignants de ce webinaire. Justement, ma présence était là pendant la question et après, je laisse la présence. Je pense qu'il y a des codes à réinventer. On ne m'a pas d'accord de groupe là-dessus. Et donc, pour l'un, c'est je laisse place, je ne veux pas m'imposer. Pour l'autre qui est en face, c'est la perception finalement où il fait la tête parce que finalement, c'est un peu l'école du dos tourné. Si je ne te vois pas, c'est que je ne te regarde pas alors que peut-être pas ou c'est l'opportunité de faire autre. En fait, on ne sait pas. Et c'est ça qu'on est dans cette incertitude-là. C'est pour ça que je réagissais sur la remarque de Jean-Claude qui disait « Pourquoi tu ne leur imposes pas la caméra ? » Je pense que c'est effectivement renégocier un contrat pédagogique et c'est bien renégocier parce qu'on ne sait pas ce qui est acceptable et on n'est pas encore tout à fait non plus au clair sur ce qui est indispensable de notre point de vue. Après, imposer des choses quand on travaille sur l'empathie, c'est vrai que ça impose un vrai problème de fond. On est censé accepter l'autre de manière inconditionnelle et je travaille avec des formatrices avec qui c'est hyper important. Et comment on peut être dans la... Parce que forcément, si on impose une règle, c'est aussi se dire qu'il y a 100% si on ne la respecte pas. Donc, comment... Attention au terme « imposer ». Je n'ai pas imposé. J'ai prévenu mes élèves que vu le type de sujet et vu la pédagogie que j'avais prévue, j'avais besoin de... C'est moi qui ai besoin et je leur fais une demande de la caméra et du micro. Et en plus, dans ce cours-là, ils peuvent défendre le fait que de temps en temps, ils éteignent la caméra ou éteignent le micro. C'est pas... C'est surtout pas imposé. Parce que sinon, ils n'auront pas confiance. Si vous permettez, en tant qu'enseignant, il y a un autre moyen de faire, en tout cas, que moi j'ai utilisé et qui fonctionnait plutôt pas mal, n'imposant pas évidemment de se mettre à l'écran, mais par contre, avec des pauses très régulières, beaucoup plus régulières ou aussi régulières qu'en présentiel, pour voir, par rapport à leurs réactions, comment ils vont réagir à ce qu'on vient de leur faire passer comme message. Et là, en leur demandant, comme Jean-Claude le fait, de mettre leur caméra. C'est-à-dire, je m'exprime et je mets ma caméra. Et si on est un peu provocateur dans l'enseignement, parce qu'on est obligé de l'être sans ça, ça n'intéresse personne, parce que faire passer des diapos, c'est vraiment l'angoisse totale pendant deux heures, à ce moment-là, évidemment, ils finissent par s'accrocher et on retrouve, entre guillemets, un soupçon de présentiel. Ok, merci à tous. On va peut-être passer à la présentation de Chloé pour continuer à échanger là-dessus, sur le jeu des émotions et la place des technologies. Bonjour à tous. Du coup, je vais partager mon propre diaporama, si ça vous convient. Pour une toute petite seconde. Voilà. Non, on ne voit pas Chloé. Oui, je disais, voilà, j'ai cliqué dessus. C'était la dernière petite seconde de décalage. Donc, bonjour à tous. Je vais vous parler de gérer les émotions à distance dans le cadre d'une formation au métier artistique. En l'occurrence, il s'agissait d'une formation à distance, à la mise en scène de théâtre, qui était faite entièrement à distance, sous forme de MOOC ou plus exactement. C'était accessible sur une plateforme et c'était des cours qui étaient en vidéo. qui étaient enregistrées en vidéo en amont et qui étaient mises à disposition sur une plateforme avec des exercices qu'on donnait à faire chez soi. Donc, un format très différent de celui que pouvait avoir Amélie parce que nous, on n'avait quasiment jamais de moment synchrone. C'était principalement de la synchrone. On a eu un petit peu de tutorat synchrone, mais ça je reparlerai éventuellement. Mais vraiment, le principal, c'était la synchrone dans ce type d'enseignement. Le parti pris qu'on avait, nous, c'était celui d'une boîte à outils. C'est-à-dire qu'on n'a pas décrété au départ qu'il y avait un bon type de mise en scène ou quelques bons types de mise en scène. On a dit qu'il existe une infinité de types de mise en scène de théâtre possibles et qu'on les proposait à nos élèves et qu'ils devaient choisir la leur, celle qui leur ressemblait et qui leur permettait d'atteindre, que ce soit des techniques, des méthodes, etc. qui leur permettaient d'atteindre leurs objectifs d'artiste. Chaque MOOC était découpé en six semaines. Chaque semaine, il y avait quatre vidéos de cours et un exercice. Et un exercice final qui venait chapoter tous les précédents et qui était le plus important au niveau de la note et de l'évaluation finale et auquel tous les précédents préparaient. C'est-à-dire que chaque semaine, les élèves devaient travailler sur un exercice qui les préparait à faire ce très gros exercice final. Typiquement, on avait un exercice sur comment diriger ces acteurs et donc on demandait aux élèves de travailler chaque semaine sur un extrait spécifique du Tartuffe. Et la dernière semaine, le dernier gros exercice, je leur demandais de filmer cette mise en scène. Vous comprendrez pourquoi je vous développe ça. De filmer cette mise en scène-là et d'envoyer la vidéo pour évaluation. D'abord par les pairs et puis après, on est passé au tutorat, plutôt à la demande des élèves. Et parce que l'évaluation par les pairs, c'est techniquement assez dysfonctionnel. En fait, ça ne marche pas très bien. Surtout pour des petits groupes d'élèves. Les exercices étaient réservés aux inscrits payants, ce qui nous faisait de petites promotions. Donc un maximum vingtaine de personnes, même moi. Voilà pour le cadre global. Les thématiques dont je voulais vous parler rapidement aujourd'hui, c'est la panique des élèves au moment de la date limite. Les inquiétudes aussi des élèves vis-à-vis du dispositif technique et la subjectivité des élèves encore une fois, dans les exercices paire à paire, bien que ça soit valable pour les tuteurs aussi. Alors comment nous, on a géré les émotions à distance sous la forme de la panique au moment de la date limite ? En gros, on peut se retrouver face à plusieurs cas de panique. C'est toujours quelqu'un qui vous écrit, qui vous contacte d'une manière ou d'une autre pour vous dire c'est pas possible, je vais pas y arriver. Tout mon travail ici, je suis en l'air. C'est le cadre global de l'interaction avec l'étudiant, c'est ça. La première chose, c'est l'angoisse qu'il y a à l'impossibilité d'être parfait. C'est-à-dire que nos élèves nous disent c'est terrible, ce que j'ai fait c'est pas assez bien, j'aurais tellement aimé avoir plus de temps. Donc ce qu'on fait, la première chose qu'on fait, ça va certainement vous paraître très normal, c'est de les rassurer. C'est-à-dire on leur dit, ne vous inquiétez pas, on va trouver une solution, on va se débrouiller pour que votre exercice y soit évalué, on va se débrouiller pour être dans les temps et tout, ça va bien se passer. Et en fait, en général, le degré de reconnaissance, de gratitude presque, que peuvent avoir les élèves qui sont adultes, moi je parle d'une population de gens qui ont entre 30 et 55 ans, et leur degré de sympathie une fois qu'on les a rassurés est à peu près proportionnel au degré d'exaspération et d'agressivité qu'ils peuvent avoir au début. Donc ça vaut vraiment le coup de rester soi-même très très calme et de faire tout ce qu'on peut pour leur faire comprendre que ça va aller, on va s'organiser. La deuxième chose est un peu liée d'une certaine façon au métier de metteur en scène qui est ambivalent là-dessus, c'est qu'il faut absolument respecter les contraintes de temps, parce que le soir de la première, quand on lance un spectacle ce soir de la première, ça fait des mois qu'il est calé, donc on le décale pas comme ça, parce qu'on n'est pas content de ce qu'on a fait. Donc ça fait partie des compétences à acquérir, je reviendrai là-dessus. Et l'ambivalence, c'est qu'en même temps, une mise en scène, c'est jamais fini. Et ça, ça nous a été confirmé par des metteurs en scène professionnels et reconnus. Et c'est ce qu'on leur disait aux élèves, en fait, on n'est jamais entièrement satisfait de toute façon de ce qu'on a produit. Et même quand on joue devant un public, la mise en scène continue d'évoluer, d'être perfectionnée. Enfin, voilà. Je suis sûre qu'on pourrait trouver des passerelles dans un tas d'autres métiers. C'est vrai que pour la mise en scène, ça me paraît particulièrement frappant, mais je ne suis pas sûre que ça se retrouve un peu partout. Donc, comment dire ça, il fallait leur rappeler cette ambivalence et surtout leur dire ça fait partie du métier, donc lancez-vous. Voilà. Là, c'est le moment d'envoyer votre exercice. Donc non, tant pis, ce n'est pas parfait, mais ça sera très bien quand même. Donc allez-y. L'autre possibilité, c'est le problème d'organisation avec un élève qui va vous dire mes comédiens, parce que certains exercices demandaient, comme vous venez de le voir, de faire travailler des gens, professionnels ou pas professionnels, peu importe, mais de s'organiser avec eux. Et donc, on a des élèves qui nous disaient bah non, moi, mes comédiens, ils ne sont pas dispos. Donc, je rendrai l'exercice plus tard. Voilà. Donc là, bon, il y a plusieurs choses à faire. La première, pour éviter de se retrouver dans ce cas de figure, c'est de prévenir en amont, de vraiment leur dire, même avant l'inscription, attention, vous allez devoir vous organiser avec des gens. Le calendrier, c'est celui-ci. Vous devrez rendre vos exercices à l'heure. Commencez tout de suite à chercher des gens avec qui travailler, même si vous n'êtes pas encore inscrit. Donc voilà, leur dire sur le site internet, leur dire dans les brochures, leur dire sur la plateforme, leur dire un peu partout. Assurer un suivi grâce au stade de participation. C'est-à-dire que moi, je savais qui avait fait ou n'avait pas fait ces petits exercices intermédiaires, donc ceux qui étaient faits chaque semaine. Et quand je voyais que quelqu'un était vraiment à la traîne, je lui envoyais toujours un mail pour savoir si tout allait bien. Ça permettait parfois de relancer l'activité et ça permettait aussi, par moment, d'avoir connaissance en amont d'un problème qui aurait été vraiment plus compliqué à gérer trois semaines plus tard. Donc voilà, c'est une des petites solutions qui sert bien. La contrainte du métier, je vous en ai parlé. Le rappeler que pédagogiquement, c'est très important qu'ils trouvent le moyen de terminer à l'heure, parce qu'en fait, ça fait partie des compétences qu'on leur fait travailler. Nous, en tant que pédagogique, on peut aussi ajuster le temps dédié, c'est-à-dire qu'au début, le gros exercice final de mémoire, je crois qu'on lui avait accordé une semaine, puis on lui a accordé deux semaines, et puis on a dit, c'est deux semaines, et puis on va se garder une marge de quelques jours qu'on ne va pas trop dire aux élèves, mais qui m'a permis très concrètement de négocier avec quelqu'un qui justement m'avait dit, « Bah non, je le rendrai deux semaines après la date limite. » Je lui dis « Bah non, pour toutes les raisons que je viens de vous expliquer. Par contre, je peux vous laisser au maximum ces quelques jours-là, qui correspondaient à la marge qu'on s'était fixée, mais je ne peux pas vous donner plus. Et si ce n'est pas possible pour vous, on en arrive au droit de recours, c'est-à-dire que nous, le choix qu'on avait fait, c'était de donner la possibilité aux élèves de reporter leur travail sur la session suivante du MOOC gratuitement, une fois. On les prévenait toujours, que la plupart du temps, les gens qui choisissent cette solution ne le font pas. Donc en fait, ils vont avoir perdu l'investissement en temps et en argent qu'ils ont mis au départ, et il faut vraiment mieux mettre un coup de collier dans la dernière ligne droite, plutôt que de se dire « C'est pas grave, je terminerai plus tard », parce qu'en général, c'est plutôt perdu. Les inquiétudes envers le dispositif technique, c'est l'autre moment d'angoisse éventuel à gérer avec les élèves. Donc, comme je vous le disais, il y a toute une partie des exercices qui demandaient de filmer une mise en scène. Et ça, ça peut s'avérer compliqué parce qu'il faut donc filmer. Après, il faut mettre sur une plateforme de partage vidéo, mettre le lien sur la plateforme du MOOC. Donc, on simplifie les consignes au maximum. Nous, on leur dit « Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de disement de caméra. » Vous prenez votre téléphone, vous prenez une tablette, et pas un appareil photo parce que ça fait des gros fichiers, c'est très lourd, c'est compliqué à gérer. Vraiment, un téléphone ou une tablette, vous le posez, il ne bouge pas. L'écran, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle le cadre de scène. Donc, si un de vos comédiens sort de l'écran, c'est comme s'il sortait de la scène. Voilà, c'est hyper simple. Ensuite, on a fait plein de tutos avec des captures d'écran images. On aurait pu les faire en vidéo. Avec QuickTime, ça se fait très bien, on capture d'écran vidéo. Il faut juste s'entraîner un peu pour ne pas faire de fausses manières pendant que ça filme. Donc, vraiment des pas à pas. Et je sais qu'ils étaient lus parce que j'ai des élèves qui m'ont relevé des coquilles, donc je sais qu'ils étaient lus. Ça évite une partie des problèmes et ça permet à minima, pour ceux qui ne les ont pas lus, de le renvoyer vers le tuto en leur mettant un lien vers la page plutôt que de refaire l'explication à chaque fois. Il faut juste se souvenir que personne n'a la même capacité. Comment dire ça ? Personne n'a la même culture numérique. Et c'est même pas forcément une question d'âge. C'est très, très variable. Donc, faire un rappel sur comment je crée un compte YouTube. Ça peut avoir l'air absurde, mais c'est vraiment très important. Et comment je règle les paramètres de confidentialité parce que même moi, d'ailleurs, je vérifie régulièrement. Des fois, j'oublie. Enfin, bref. Tout ça, c'est des choses qu'il faut redire, rappeler, montrer beaucoup. Autant que possible pour que tout le monde parte vraiment du même niveau. Quand quelqu'un vous écrit, je comprends pas, ça marche pas. Moi, la solution que j'ai trouvée pour éviter de s'empatouiller dans une situation inextricable, c'était de demander une capture d'écran, toujours. Et après, on pouvait commencer à parler. Mais personne n'appelle les mêmes choses par le même nom. Donc, vraiment, la capture d'écran, ça sauve la vie. Et après, voilà, on pouvait commencer à discuter un peu de comment on allait résoudre le problème. Très concrètement, travailler avec une plateforme qui permette une certaine souplesse, ça m'a paru capital parce que moi, je travaillais avec EdX ou OpenEdX, c'est pareil. Et en fait, ça permet pas d'intervenir à la place des élèves dans l'évaluation par les pairs, par exemple. Et donc, si un élève finit par m'envoyer une vidéo, ce qui est arrivé, en me disant « mettez-la à ma place », je pouvais pas, donc j'étais obligée de faire sortir son évaluation du processus. d'envoyer sa vidéo par mail à des élèves que moi, j'avais choisi parce qu'ils avaient évalué moins de personnes, enfin ce genre de choses. Et c'est pas vraiment compliqué en soi, mais c'est vrai que ça serait beaucoup plus simple, ça aurait été beaucoup plus simple si j'avais pu intervenir directement sur la plateforme. Donc je crois que Moodle est plus simple là-dessus, ça reste à vérifier, mais edX, en tout cas, quand je l'utilisais, était vraiment pas souple. Ne pas programmer de rendu le week-end. Alors ça, c'est des erreurs que j'ai faites au début. Quand on programme un rendu le vendredi, on s'expose à des messages hargneux, enfin, le soir ou le week-end, on s'expose à des messages hargneux de gens qui vont chercher par tous les moyens ou désespérés, par tous les moyens à vous contacter, par LinkedIn, par Messenger, par mail, par tout, éventuellement au coup de fil si votre numéro de téléphone traîne quelque part, à une heure à laquelle vous êtes en train de faire autre chose. Parce que, vraiment, c'est très angoissant pour eux de se dire qu'ils n'arriveront pas à mettre leur exercice en temps et en heure. Donc voilà, privilégiez entre le mardi et le jeudi, c'est une bonne fourchette. Ne pas programmer tant du week-end. Donc ça, je viens de le faire. Yann, il me reste combien de temps ? 5 minutes ? Ok, c'est 4 minutes. C'est faisable. Et enfin, pour gérer la subjectivité dans les exercices de pair-à-pair, l'évaluation par les pairs, nous l'approche qu'on a choisi. C'est ce qu'on a appelé la double grille qui ritériée. Pardon. C'est-à-dire qu'on a soumis une grille de questions à l'élève qui donnait son exercice en lui demandant ses intentions de metteur en scène. Par exemple, vous avez telle distribution de comédiens, c'est-à-dire, vous avez un extrait du Tartuffe à jouer et vous avez choisi de le faire jouer par 3 femmes. Comment vous avez fait en sorte que ça devienne un geste artistique ? Et on demandait après, en miroir, à la personne qui évaluait, donc le père ou un tuteur, s'il pouvait déceler dans cette mise en scène l'intention du metteur en scène. En fait, le père et le tuteur deviennent le premier public, mais cette double grille critériée permettait d'éviter au moins en partie le problème de j'aime, j'aime pas, c'est super, c'est mieux. C'est-à-dire que la question, c'était pas seulement est-ce que ça vous est plus en tant que public, mais est-ce que vous avez vu les intentions du metteur en scène telle qu'il vous les décrit. C'est le choix pédagogique qu'on a fait. Et enfin, trois évaluations, tout simplement parce que ça permet de sortir d'un aspect binaire, c'est-à-dire que nous, quand on avait encore l'évaluation par les pairs, on demandait à chacun d'évaluer trois personnes et on essayait de faire en sorte qu'ils soient évalués par trois personnes parce qu'avoir deux retours amélioratifs et un épouvantable, c'est trop compliqué à gérer. Donc, souvent, avoir un troisième, ça permet de donner au moins, on va dire, un petit peu plus une tendance générale. Et au-dessus de trois personnes à corriger, ça commence à devenir lourd, surtout pour des vidéos qui parfois pouvaient durer 10-15 minutes. Je vous laisse imaginer le temps que ça prend. Voilà. Donc, ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. Merci Chloé. Est-ce qu'il y aurait des questions pour Chloé par rapport à ce qu'elle a présenté ? Je peux faire peut-être du lien avec la présentation d'Amelie sur le développement des émotions ? Oui. C'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, la différence majeure, c'est qu'on n'avait pas de synchrone, donc on n'a pas eu à gérer ces problèmes de caméra et de micro, parce qu'en fait, quand j'y réfléchis, nous, c'était un présupposé, c'est-à-dire que certains exercices, comme sur le fait de dessiner une scène de théâtre, c'était juste des dessins, mais à partir du moment où il s'agissait de mise en scène, le fait de filmer, le fait d'être entendu, c'était un présupposé de l'exercice au départ. Mais tout le reste du temps, c'est vrai qu'on ne demandait pas aux élèves, sauf pendant le tutorat, mais dans ces cas-là, on était entre deux ou trois personnes. On était, je veux dire, à deux ou trois personnes en même temps en ligne, mais le reste du temps, on leur demandait jamais d'être visibles. Donc c'est vrai qu'on n'a pas eu à gérer cette gêne-là. C'était presque plus l'inverse, c'est-à-dire que la difficulté était plus comment gérer des émotions parfois un peu explosives sans ce support-là. En fait, finalement, ça se rejoint. C'est-à-dire seulement par mail. Vraiment des gens qui vous écrivent en étant complètement paniqués, c'est terrible, tout est en train de se casser la gueule. Enfin, le monde s'écroule sous leurs pieds. C'est juste des moments de panique qu'ils ont et ça peut se comprendre parce qu'il y a le stress de la net limite. Ça fait six semaines qu'ils travaillent, parfois 7 ou 8 avec leurs comédiens, au moins toutes les semaines. Ils se sont vachement investis et il faut gérer ces émotions-là. Et c'est vrai que le faire par un mail, c'est pas toujours facile. Mais en essayant vraiment de rester soi-même très calme et en mettant les formes, en choisissant bien les tournures de phrases et puis en fait se débrouillant en amont en tant qu'équipe pédagogique pour avoir soi-même la souplesse, on va dire, technique et d'organisation qui est nécessaire, c'est faisable. Amélie, je sais pas si t'as quelque chose à... Ça permet de pas surexposer en fait. Tu fais ça entre soi quand tu veux, quand c'est possible pour toi. Je pense que l'utilisation de l'asynchrone pour ça, je pense que ça a certaines vertus. Peut-être qu'il faut qu'on mette plus d'asynchrone. Et c'est plus de liberté peut-être, c'est peut-être ça le problème. Choisir le mode d'interaction entre les étudiants. On a l'impression qu'on veut être aidant, mais peut-être pas en fait. Ça implique un autre cadre pédagogique, c'est d'autres problèmes à gérer parce qu'effectivement, plus ils sont libres et plus certains vont mal s'organiser, par exemple. Donc avoir d'autres difficultés de rendre dans les temps. Il n'y a pas de solution miracle. En fait, je pense qu'au bout du compte, on choisit juste le cadre pédagogique dans lequel on veut évoluer et les problèmes qu'on va avoir à résoudre. Et il n'y a jamais pas de problème. C'est juste qu'on va en préférer certains à d'autres, grosso modo. Ce que Chloé a évoqué questionne également sur l'empathie. Vous parliez du fait que, par exemple, ne pas faire de rendez-vous le week-end, parce que vous pouviez avoir des sollicitations et par tous les moyens. Et si ce n'était pas par la porte, c'était par la fenêtre, voire pire. Ça questionne aussi sur l'empathie, en fait, sur l'empathie des étudiants vis-à-vis de vous, les formateurs, en fait. Et finalement, on retrouve la question qu'Amélie questionnait, en fait, vis-à-vis des étudiants, vis-à-vis cette fois-ci du public qu'ils avaient accompagnés. Mais l'empathie est également questionnée dans ce contexte-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, c'est vrai. Effectivement, c'est une question qu'on peut se poser parce que ça pouvait être parfois à minima très surprenant de se retrouver avec plein de messages comme ça sur chaque canal disponible de la même personne où on voit que toutes les 10 minutes, en fait, elles retentent un nouveau canal, encore une fois, un nouveau canal en se disant, bon, peut-être que cette fois-ci, ça va fonctionner. Donc, c'est à minima étonnant. Et là, en fait, très bizarrement, quand on en pense, c'est assez simplement résolu par de l'organisation. C'est-à-dire qu'on demande un rendu le mardi à midi ou à 11 heures, voilà, en milieu, à un moment où on est soi-même disponible, ben, finalement, ça se résout même pas, ça se résout comme ça. C'est-à-dire que comme il y a une réponse en face de notre part, ça évite cette escalade de la part de l'élève. D'accord. Donc, c'est même pas une réponse émotionnelle, en fait. C'est juste de l'organisation pour être là. Donc, peut-être que c'est ça, en fait, finalement. Peut-être la présence, en fait, qui répond à la disponibilité, quoi, qui va être une réponse. Je pense qu'il y a un cadre à réinventer. On ne sait plus où la frontière entre le privé, le public, la nuit, le jour. C'est la porte ouverte à toutes les organisations possibles, alors qu'avant, il fallait quand même être présent à certaines heures. Aujourd'hui, avec la synchrone, avec le distanciel, tout est possible tout le temps. Je pense qu'on a des choses à réinventer parce que comme il n'y a plus de limites, c'est vrai que moi, je réponds à des mails à des heures très tardives, voire très, très tardives ou très tôt, parce que j'espère que je ne vais pas déranger, mais peut-être que ça en dérange certains, en fait. Enfin, il y a plein de choses. Des étudiants qui me... Enfin, plus tard qu'il y a deux jours, qui me disent, vous pouvez me rappeler quand je serai chez le garagiste parce qu'on a des moyens aujourd'hui qui permettent de se rappeler n'importe quand via Teams. C'est comme s'il était chez lui. Des conversations qu'on n'aurait pas eues il y a un an et qui sortaient de leur contexte paraissent complètement hors cadre. Donc, je pense qu'il y a tout à réinventer, oui. OK. Merci à tous. On va stopper là pour les questions. On va laisser la main à Lydie. Elle peut se préparer et lancer son diaporama. Comme dit Anne, oui, il faut éviter l'hyperconnexion de la part des apprenants et des formateurs. Ça, c'est peut-être un apprentissage à faire pendant la crise du Covid. On t'entend pas, Lydie ? C'est bon ? Ça y est, j'ai réactivé le son. Bonjour à tous. C'est bon qu'on m'entendait ? Oui, c'est bon et on voit le diapo. Super. Alors, je vais faire une présentation en deux temps. Je vais essayer de tenir le temps. Yann, tu n'hésites pas à me dire. Dans un premier temps, je vais exposer sur un des cas qu'on a eu avec nos étudiants en soins infirmiers autour de l'enseignement du raisonnement clinique. Et dans un deuxième temps, sur le cas des formateurs et l'animation en ligne et, de fait, des coanimations qui ont amené à se regarder entre pairs, entre formateurs à animer et à obtenir des éléments d'amélioration dans notre animation. Donc, dans un premier temps, je vais vous exposer le cas du raisonnement clinique et de la démarche clinique infirmière. Donc, quand on était en salle, en présentiel, on travaillait sur des cas cliniques, comme on dit, textuels ou sur des dossiers de soins qui rapportaient aussi du texte. Donc, le raisonnement clinique, je vous fais d'abord une brève explication sur ce que c'est. En fait, j'ai pris une définition de Thérèse Psioub. C'est un processus intellectuel hypothético-déductif qui utilise des données provenant de l'observation du patient pour arriver à une décision de soins. Ça veut dire que l'infirmière, à partir de son observation, va poser des hypothèses dans sa tête, va réutiliser des données, ses connaissances, son expérience pour réussir à avoir un jugement clinique, une conclusion clinique et prendre des décisions de soins en fonction de ce qu'elle observe. La difficulté que l'on rencontrait, c'est qu'avec un cas clinique textuel, nous avons des difficultés à faire passer des émotions de la situation de soins et, de fait, à obtenir un réel apprentissage autour des émotions du patient et de la situation de soins. Donc, pour ça, je vous ai pris deux petits exemples, qui sont deux petits extraits de cas cliniques. Je ne vous ai pas ramené un grand cas clinique. Donc, voilà. Donc là, je vous présente Madame Hénor qui a 19 ans et qui est de retour de sa permission de week-end. Elle est en centre de rééducation orthopédique suite à un accident de la voiture. Elle est présente à un entretien avec ses parents et elle se montre particulièrement fermée au début de l'entretien. Elle explique que son petit ami l'a quitté car ils s'en voulaient pour l'accident de voiture qu'ils ont eu. Elle dit que sa vie est fichue, qu'elle a raté sa scolarité et qu'elle n'évolue pas dans sa rééducation. Donc là, en fait, chacun chez vous, ce que je peux vous proposer, c'est d'essayer de mettre en scène cette situation. Vous êtes l'étudiant et vous êtes avec Madame Hénor. Voilà. Donc, ça, c'est une première situation. Et c'est comme ça qu'on le présente quand on a un cas clinique textuel. Mais c'est un bref extrait, encore une fois. Et on a une deuxième situation où nous avons donc Madame Garonne qui est une personne âgée qui vit en EHPAD. Donc, elle se présente à vous. Elle est assise au fauteuil ce matin quand vous arrivez et elle vous dit qu'elle est fatiguée et qu'elle a mal au niveau du sacrum depuis la veille. Elle ne l'a pas dit en pensant que la douleur passerait. Donc ça, c'est typiquement ce que l'on peut présenter aux étudiants. Pendant le confinement, au printemps 2020, on a eu la possibilité d'utiliser des simulateurs numériques. Donc, de se détacher en fait du cas clinique textuel et de tenter de passer par le simulateur. Et à notre surprise, quand on a reçu les démarches cliniques de nos apprenants, on s'aperçoit que cette fois, on a beaucoup plus d'hypothèses qui sont proposées autour des émotions du patient et de la situation de soins. Donc, je vais vous proposer de voir rapidement Madame Hénor et Madame Garonne dans ces simulateurs et de voir un petit peu ce qui s'y passe. Donc, je vais essayer de mettre la vidéo sans tout faire, sans tout casser. Alors, hop. Yann, n'hésite pas à me dire si je fais une bêtise en mettant la vidéo. On voit toujours ton PowerPoint. Là, on voit toujours mon PowerPoint ? Est-ce que là, on voit la vidéo ? Non. Des actifs, peut-être le partage. Hop. Alors, je le mets en pause. Oui. On reprend. Je le partage et tu recommences en partant de la vidéo. D'accord. Hop. Est-ce que là, on voit la vidéo ? Oui, c'est bon. Parfait. Donc, je vous propose de rencontrer dans un premier temps Madame Hénor, dont je viens de vous parler sous forme de cas cliniques textuelles et Madame Garonne. Ça va, ma mère dramatise tout le temps. Ali, c'est important, il faut que tu parles. Expliquez-moi, que s'est-il passé ce week-end ? Rien du tout. Ne perdez pas votre temps, je n'en vaux pas la peine. Au contraire. Je pense que ce que vous avez à me dire est important. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mon copain m'a quitté parce que soi-disant elle culpabilisait pour l'accident. Enfin, c'est ce qu'il dit. En tout cas, ça avait l'air de bien se passer pour lui son week-end à la montagne avec tous les copains de promo qui ont réussi leur examen. Moi, je suis là, je me retrouve seule. Tout le monde m'a oubliée. Je n'ai pas validé mon premier semestre. Je ne vois pas de progrès dans ma rééducation. Ma vie est fou. Comment allez-vous ce matin ? Bonjour. Ça ne va pas très bien ce matin. Je suis fatiguée. Et j'ai mal aux fesses. Ah bon ? Depuis quand ? Depuis hier après-midi. Vous l'avez signalé à quelqu'un ? Non. Je pensais que c'était parce que j'étais restée trop longtemps assise dans mon fauteuil. Mais j'ai toujours mal. Sur une... Alors, je vais repasser sur le powerpoint. Excusez-moi pour les manipulations. Hop. Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà pour Madame Hénor et Madame Garonne. Donc, l'idée était là, en fait, de vous rendre compte qu'à travers un texte, il est plus difficile pour les apprenants de mettre en scène cet entretien, par exemple, avec Madame Hénor ou cet entretien avec Madame Garonne. Et en fait, nous, ce qu'on relève, c'est que lire les émotions d'une situation de soin, ça appelle à l'interprétation du lecteur. Et j'ai retrouvé un passage d'un livre que j'avais lu il y a un petit moment. Donc, l'Avention du quotidien de Michel de Certeau, qui explique que lire, c'est être ailleurs, là où ils ne sont pas, dans un autre monde. C'est constitué... Excusez-moi, il me manque une partie... C'est constitué une scène secrète, lieu où l'on entre et d'où l'on sort à volonté. Et de fait, ce que cet auteur explique, c'est que lire, ça permet quand même... C'est quand même une façon d'avoir son lieu imaginaire à soi à travers la lecture. Et ce qui nous posait une certaine difficulté, puisque en raisonnement clinique, nos apprenants apprennent à observer. Et s'ils constituent leurs scènes... Donc, imaginez 25 apprenants. En fait, j'ai 25 scènes d'étudiants qui ont été reconstituées à partir de cet écrit. Et à partir de laquelle, il va falloir que nous leur apprenions à raisonner cliniquement. Ce qui nous posait quand même quelques difficultés. Et de fait, on en est arrivé à trois pistes à explorer. Dans un premier temps, sur le fait qu'il y ait l'utilisation de ces cas cliniques textuels et autour justement de la perception et de l'observation des émotions. C'est-à-dire qu'on se pose la question si la lecture du cas clinique textuel conduit l'apprenant à constituer sa propre scène de soin. Puisque là, j'imagine que chacun d'entre vous a constitué sa scène de soin lorsque nous avons lu ces cas cliniques. Le livrant a créé sa propre mise en scène, particulièrement pour les éléments relevant des émotions. Ce qui fait que généralement, pour mettre un peu de côté cet aspect émotion, les étudiants vont facilement mettre le couvercle sur l'aspect émotion sur les cas cliniques textuels et se consacrer à des éléments d'observation qui vont être plus palpables, plus objectifs. Par exemple, si on leur dit que le patient a une hypertension artérielle à 15-16 cm de mercure, ils vont plus se consacrer à cet élément-là qui est beaucoup plus palpable qu'à l'élément où on leur dit que le patient pleure ou le patient crie, il vous dit qu'il a mal. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, le deuxième point sur lequel on se questionne, c'est que la mise en scène qui est proposée par les simulateurs numériques, donc le fait qu'il y ait une scène, une interaction de l'image, du son, des simulateurs numériques rend visible aux yeux de tous l'ensemble des éléments somatiques et émotionnels. Et sur ce point, on est allé se questionner un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'on a des apprenants qui, en utilisant ces simulateurs, finissent par nous dire, ce patient m'a un petit peu agacé quand même. Et donc là, on arrive à un niveau d'apprentissage plus important, c'est-à-dire que là, les simulateurs en viennent à impliquer émotionnellement l'apprenant dans la situation. Et c'est là où ça devient intéressant, ce qui se rapproche d'un apprentissage de l'observation clinique, où il devra apprendre à distancier ses propres émotions pour objectiver son observation et tendre ensuite vers l'analyse puis vers une conclusion clinique qui soit juste. Voilà, donc ça, c'était pour cette première partie, en fait, où nous, on a observé un changement dans les démarches cliniques de nos apprenants pour ceux qui utilisaient les simulateurs quand ils étaient en confinement et pour ceux qui continuaient d'utiliser les dossiers de soins qui présentaient des cas cliniques textuels. Donc voilà pour le premier temps. Et puis maintenant, je vais vous parler du cas des formateurs. Donc, on avait avec un de mes collègues l'habitude de faire un cours en co-présentation. Donc, c'est quelqu'un qui connaît très bien ma façon d'animer. Et puis moi, je connais très bien sa façon d'animer aussi. Donc, pour ma part, animer en salle, c'est forcément être debout. C'est maîtriser les outils qui vont me servir à animer mon cours. C'est aussi maîtriser mon corps et savoir comment je vais me positionner pour donner telle ou telle explication. Je vais facilement me déplacer dans la salle et ne pas rester près du tableau, par exemple. Donc ça, c'est des choses qui arrivent quand j'anime en salle et que je maîtrise très bien jusqu'au confinement. Et du jour au lendemain, on est passé à animer en bureau pour nous, à être assis, donc à apprendre à utiliser les outils de l'espace virtuel. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui est réfractaire. Je prends facilement en main ces outils-là, mais il fallait y aller quand même. Et là, j'ai bien senti que ça changeait des choses pour moi, sans pour autant que j'arrive à cibler où était le changement et ce qui me posait réellement difficulté à certains moments. Ça a été aussi, le virtuel nous a permis quand même de retrouver une pratique d'animation. Donc, la co-animation, on pouvait quand même co-animer ensemble entre pairs. Donc ça, c'est un côté où ça nous a rassurés, même assis derrière un bureau et à distance. Et ensuite, donc là, ce que ça nous a permis, en fait, de nous retrouver en visio ensemble, c'est de commenter la pratique d'animation de l'autre. Et ça m'a permis de revoir ma pratique. Et de fait, on a commencé à développer nous-mêmes une pratique un petit peu en communauté de formateurs, c'est-à-dire qu'on allait voir un petit peu ce qui s'était fait chez l'autre formateur pour récupérer des idées, pour commenter. Et voilà, quand on a un formateur qui nous disait « Ah, je ne l'ai pas senti ce cours là », on disait « On va aller voir l'enregistrement », quelque chose qu'on n'aurait jamais pu faire en présence, et on va commenter ce qui s'est fait. Et chez moi, il m'est arrivé justement de me dire, en finissant un cours, « Ce n'était pas terrible, je ne l'ai pas senti ». Alors, en plus, voilà, d'avoir des étudiants qui n'allent pas leur écran, c'est le cas aussi chez moi, de me dire « J'ai encore moins senti que d'habitude avec les écrans éteints, les caméras éteintes et juste les étudiants qui chatent ». Et donc, je vais vous livrer des petits éléments, moi, qu'on a commenté sur la pratique et des éléments que je suis allée shipper aussi chez mes collègues. Donc, un point qui a été relevé chez moi, en tout cas, quand j'animais, c'est que mon collègue me dit « On a l'impression que tu t'ennuies à certains moments, quand tu nous parles », ce qui n'est pas du tout le cas en salle. Enfin, je suis debout et je suis animée. Et j'ai une posture que je n'avais pas du tout identifiée. Et c'est mon collègue qui me le fait remarquer. C'est que quand j'anime, je suis assise et je suis comme ça. Et ça m'arrive d'être comme ça. Et je ne l'avais pas du tout perçu jusque-là. Malgré tout, j'étais très engagée à mon soignement. J'étais très contente de moi. Mais non, j'étais avachie devant mon écran. Et le fait d'être assise, en fait, me donne l'occasion d'être accoudée, quoi, tout simplement. Et voilà. Donc, à ce moment-là, je comprends bien que ça pourrait être perçu par les étudiants qui me voient comme de l'ennui, un non-engagement, voire une formatrice très fatiguée et qui n'arrivait plus à se tenir devant sa caméra. Donc, ça, c'est un point où j'ai commencé à faire un peu plus attention quand même, qui arrive un peu moins souvent pendant mes étudiants allument leur caméra. Je pense parce que j'ai un retour, justement, et que je pense que je me rends compte que quand je commence à faire un petit avachie comme ça, ils commencent à me regarder un petit peu bizarrement. mais que je n'avais absolument pas perçu tant que mon collègue ne me l'avait pas commenté. Un second point aussi, c'est que quand des étudiants me posaient des questions, ce que je n'avais pas non plus en salle, je les regarde quand ils me posent une question quand je suis en salle. Là, je ne sais, je l'ai identifié, mais je ne saurais pas dire pourquoi. Enfin, c'est surtout, voilà, que je cherchais à montrer que j'avais une écoute active. je regarde en l'air ou de côté parce que je suis en train de me concentrer sur le son, en fait, de la voix de l'étudiant. Et ce qui est renvoyé pour ceux qui me posent la question et qui me regardent, eux, à la caméra, c'est que je suis un peu en train de montrer que je n'ai pas vraiment d'intérêt pour cette question, que je suis en train de penser à autre chose, peut-être à ma liste de courses, mais en tout cas que je ne suis pas attentive à la question qui est en train d'être posée. Et donc ça, c'est des choses que j'ai pu, moi, aller revoir sur les enregistrements quand mon collègue, justement, le pointien, il me disait, t'as vu, tu, pas systématiquement, dès qu'il y en a un qui te parle, tu regardes ailleurs. Donc voilà. Donc, alors, je tiens à dire aussi que c'est quelque chose qu'on fait en toute confiance, en toute sécurité entre collègues et pairs. Voilà, on ne le fait pas pour s'embêter ou de façon maladroite. C'est toujours fait pour qu'on puisse améliorer notre pratique et surtout dans l'idée de se dire qu'est-ce que je renvoie à mon apprenant ? Est-ce que là, je lui montre que j'ai de l'attention et de l'engagement dans mon activité ? Donc, une chose qu'on est venu shipper, par contre, dans mes visioconférences, c'est que systématiquement, je salue chacun des apprenants qui rentrent dans la visioconférence. Alors, on fait des visioconférences en général qui n'excèdent pas 25 apprenants. Donc, c'est quelque chose, moi, que j'ai identifié, par contre, dès le début, comme la nécessité de transmettre à l'étudiant que j'ai perçu sa présence. Et moi, ça me permet d'établir un lien à distance. Il y a des fois des étudiants qui vont dire comment ça va aujourd'hui, qui vont poser des questions, du coup, comment on s'est adressé spécifiquement à eux. Après, voilà, il y a des apprenants qui sont contents. Pour une fois, voilà, la formatrice a retenu le nom. J'ai des promotions d'étudiants de 150 étudiants, trois années. Donc, ça en fait quelques-uns à retenir sur trois ans. Donc, ça peut être dur, des fois. À l'inverse, ça peut être perçu, des fois, comme un élément de contrôle, c'est-à-dire, tiens, la formatrice, peut-être qu'elle note les noms de ceux qui sont là, pour voir qui est là et si on est là tout du long. Donc, depuis, j'ai expliqué que j'avais un dispositif beaucoup plus simple pour voir qui était là et qui n'était pas là, tout simplement, et que je n'avais pas besoin de faire ça, que c'était vraiment pour les saluer et savoir comment ils allaient ce jour-là. Un dernier point, donc ça que j'ai chapardé chez mon collègue, c'est qu'il utilise des sondages avec des leurs humoristiques, comme brise-glace ou rétroaction. C'est quelque chose, alors ça, que je ne faisais pas forcément. Alors, parce que j'avais plutôt du mal à utiliser l'humour dans mon animation et dans mes formations. Et de fait, quand je suis allée voir de son côté, ça permettait quand même d'engager les étudiants dans l'activité ou au cours de l'activité. Donc, d'avoir un petit sondage où ils posaient une question très sérieuse et dedans, il y avait un petit leurre humoristique. Donc, ça pouvait indiquer aussi la possibilité de donner son avis et de pouvoir garder une dynamique conviviale pendant le cours. Donc, ça, c'est quelque chose que je me suis mise à utiliser aussi quelques fois. Pas tout le temps, parce que j'ai un petit peu plus de difficultés et que ça ne correspond pas forcément à ce que je fais en tant que formatrice. Mais en tout cas, quand j'ai commencé à le faire, clairement, j'ai senti que de leur côté aussi, ils sentaient que j'étais plus détendue et que c'était plus engageant pour eux. Voilà. Je pense que c'est bon. Yann, j'ai tenu le temps. C'est bon. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, Lili. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux présentations de Lili ou sur les trois présentations ? Pour l'empathie, est-ce que vous avez d'autres expériences à nous remonter, peut-être vous, dans vos établissements par rapport à cet apprentissage des émotions, ou la gestion des émotions des étudiants ? Non. Si, moi, je peux compléter, mais pas en tant qu'enseignante, mais en étant souvent destinataire de leur retour, de leur message, effectivement, c'est intéressant de voir comment les écrans noirs et la gestion des codes de communication quand même reste quelque chose de pas évident à gérer et sur lequel il y aurait des marges de progression, je pense, que ce soit en cours ou que ce soit en réunion ou en webinaire comme maintenant. C'est vrai qu'on manque un peu d'éléments qui nous permettraient de nous appuyer sur un commun, parce que c'est un peu à l'interprétation de chacun, et c'est vrai que c'est pas sans amener parfois des quiproquos ou des analyses un peu biaisées sur ce qui se passe, en fait. C'est vrai que gérer les émotions à travers des écrans noirs, comme on disait, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué de ne pas avoir le non-verbal, de ne pas avoir des petits feedbacks pour savoir comment ça se passe. C'est un peu difficile à gérer avec le temps, quoi. Oui, en fait, je veux revenir sur ce que je disais, parlait de contrat pédagogique tout à l'heure. Je pense qu'il nous manque un cadre social de vie en commun, effectivement, dans cet espace du vidéo-zoom, parce que moi, à la fois, on ne les voit pas et à la fois, je suis toujours très étonné, en ce moment, par mes étudiants, que je trouve très polis parce qu'à contrario, ils nous disent tous au revoir quand ils partent. Et ça, quand ça quittait une salle, je n'avais pas forcément des au revoir aussi systématiques. Donc, je pense qu'il y a d'autres manières de rendre cet échange et cette reconnaissance croisée, enfin, cette interaction qui se met en place et qu'effectivement, comme dit, clairement, ce que j'ai retenu dans ce qui a été échangé, c'est qu'on a des difficultés, surtout qu'il y a une plus grande diversité dans l'interaction puisqu'elle est effectivement à la fois sacrone, asynchrone, donc à des temps où on ne s'y attend pas et donc on a effectivement une sociabilité qui est différente et on a bien noté que les étudiants eux-mêmes ont construit leur propre sociabilité parce qu'ils étaient dans des espaces de réseaux sociaux qui sont à la fois, vu de notre part, plus libres mais qui sont quelque part super contraints quand on entend certains jeunes qui nous disent mais je suis obligé de publier ça ou je fais très attention à ce que je publie, et je mets une photo qui a tel type de profil parce que sinon, je vais me faire descendre. Enfin, il y a des tas d'éléments qui ne sont pas forcément en construction de confiance et donc là, il y a une sociabilité qu'on n'a pas encore complètement mis en place, j'ai l'impression. Si je peux me permettre, je ne suis pas sûre que ce soit seulement une question d'âge. C'est vrai que pour avoir travaillé avec des élèves qui étaient plus âgés que ce qu'on considère généralement comme des jeunes, comme je le disais tout à l'heure, des personnes qui avaient entre peut-être 30 et 55 à peu près, je sais qu'il y en a toute une partie qui… Enfin, c'était très difficile de les inciter à publier leurs travaux intermédiaires, des photos, des scènes en cours ou leurs dessins de la scénographie quand c'était le MOOC sur la scénographie. Tout ça, c'était vraiment difficile de les amener à partager. Et ce n'était pas seulement une question technique. Non, non, ça c'est la question de la coopération et en fait, ça c'est un truc qu'on a… Dans les cas de coopération, on voit depuis toujours… Michel va peut-être prendre la parole là-dessus. On voit toujours qu'il y a beaucoup de difficultés à partager un truc qui n'est pas fini, un truc qui n'est pas présentable parce qu'on a une culture de l'écrit, on a une culture de la dissertation où on va sortir le truc qui est fini. Et avant, c'est à nous et après, c'est… Et donc, construire ensemble était quelque chose qui n'est pas naturel quel que soit l'âge. Et nous, nous jeunes, on parfois appris ça, mais ils l'ont pas systématiquement. C'est absolument pas lié à l'âge. Ça, je te rejoins tout à fait en disant que c'est pas lié à l'âge. Et quand je parle de sociabilité, on est bien sur une question de sociabilité que nous, on sent qu'on a des choses qu'on a envie d'apporter et qu'on a des renvois qui sont différents par rapport à nos étudiants. Bon, mais là, on est parti sur un truc. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est que dans les exemples qu'on a eus, j'ai eu l'impression qu'on avait une notion d'un collectif enseignant de confiance qui permettait de rentrer là-dedans. Et ça peut revenir sur la question de sociabilité, mais là, j'ai entendu parler de coanimation à la fin. À la première présentation, on avait cette notion de collectif aussi. Et dans le deuxième, Chloé, je crois que tu as parlé aussi, enfin, dans le cadre d'un MOOC, il y a une équipe pédagogique forcément, sinon on ne montre pas un MOOC. Donc, je pense que je me posais la question de l'importance du collectif de profs et parce que ça aussi, c'est une question qui, dans certains contextes, est vraie. On a des collectifs de profs et on ne les a pas partout toujours, tout le temps. Et pour pouvoir apprendre déjà à dire aux autres de coopérer, de les pousser à coopérer dans l'écrit, dans l'intermédiaire, etc., il faut soi-même avoir développé ça, il me semble. Par ailleurs, je me demande si ce n'est pas très important aussi pour les élèves qu'ils aient un référent, vraiment, que ce soit un animateur pédagogique, enfin, quelqu'un avec qui ils vont pouvoir être en contact un peu, peut-être pas tout le temps, mais souvent quelqu'un qui les identifie, comme disait Lydie tout à l'heure, qu'ils puissent les appeler par leur prénom, tout simplement, et qu'ils les situent un peu aussi, où ils en sont dans leur vie et dans leur parcours pédagogique. Et puis, enfin, vraiment un référent, quoi. Moi, j'ai eu la sensation que c'était important pour pas mal d'entre eux. Même avant l'inscription, il y en a plusieurs qui avaient besoin de nous appeler pour savoir ce qu'on faisait vraiment. Quelle que soit la quantité de choses qu'on pouvait expliquer sur Internet, il fallait qu'ils entendent une voix et savoir qu'on n'est pas des robots et qu'il y a vraiment quelqu'un derrière la formation. Différencier peut-être le soutien dans le dispositif et le soutien de l'étudiant tout seul lui-même. Il y a peut-être deux fonctions à apporter. En termes de sociabilité, c'est peut-être différent aussi, quoi. C'est la question des rôles que tu as dans un dispositif complet. Et ces rôles-là, on les a dans des dispositifs plus présentiels, en formation continue. Peut-être que tu as rencontré quelqu'un avant, tu vas rencontrer le prof, tu vas avoir d'autres types de liens qui se mettent en place. Dans la formation en distance, ça devient peut-être unique avec le prof qui organise le dispositif et on oublie tout ce soutien, accompagnement à côté, quoi. Peut-être un petit témoignage personnel. En fait, moi, j'ai suivi plusieurs formations à distance dans des universités, à Paris 8, à Toulouse et actuellement à Montpellier. À Paris 8, en effet, ils avaient mis en place la notion de tuteur, en fait. Et c'est vrai que ça permettait un lien avec l'université qui était intéressant. Alors, pour tout ce qui était, on va dire, pas propre à un cours. Et ensuite, on avait énormément d'interactions avec les enseignants sur les forums, ce qui permettait, en fait, de créer une émulation entre les étudiants. En fait, les enseignants lançaient une dynamique et ensuite, ça se faisait entre groupes d'étudiants. Voilà, c'était intéressant comme formule, en fait. Trois types d'interactions à des niveaux différents. Voilà, voilà. À Montpellier, dans le master actuel, c'est une autre formule, c'est on travaille tous les UE, à part le mémoire, en groupes de projets. Donc, on est cinq étudiants par groupe et on travaille en groupes projets. C'est une autre façon d'entretenir aussi une dynamique avec moins d'implication, cette fois-ci, des enseignants. Voilà. Il y a mis le blog de Jacques Crodès, effectivement, sur TED, tuteurs à distance. Il y a des ressources et qui a beaucoup réfléchi là-dessus. J'avais une question. Moi, je n'ai pas de retour d'expérience, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer aussi que les étudiants jouent eux-mêmes des rôles ? C'est-à-dire qu'il y en ait un qui soit animateur, qu'il y ait des rôles qui soient définis dans le fonctionnement du groupe. On prend l'exemple des scouts où tu as effectivement des rôles, tu as les plus anciens qui, après, encadrent les autres. On pourrait imaginer que les Master 2 aident les Master 1, etc. Donc, je dirais que toutes ces formules de coopération qui ne sont pas forcément évidentes quand on est en présentiel peuvent être explorées peut-être dans ces formations hybrides. Il y a un retour d'expérience que je peux vous faire sur un thème un peu décalé, mais quand même sur le thème de l'orientation, la construction de projets, sur l'université, le service d'orientation a mis en place dans le cadre d'un forum la possibilité pour les Master de répondre aux étudiants de licence. Effectivement, les choses se passent entre étudiants et ce n'est pas animé ni par un enseignant ni par les membres de l'équipe du service. C'est vraiment véritablement pensé comme un espace de partage entre pairs. Et ça fait depuis l'année dernière que ça a commencé et ça a l'air de bien fonctionner, en fait. Dans les formations en santé, c'est souvent très culturel aussi d'avoir des tutorats entre les différentes promos en médecine, en pharma, en dentaire, où il y avait des esprits de promo qui étaient extrêmement importants. Peut-être quelque chose à réimaginer dans la formation à distance. qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire en dehors de ces cadres très formels. Moi, j'avais envie de poser un petit peu mon regard parce que du coup, moi, je suis formatrice, mais plutôt sur la formation continue et aussi consultante. Donc, j'utilise l'outil à la fois pour des réunions et puis, bien sûr, pour la formation en distanciel. Comme tout le monde, en 2020, j'ai dû me rattacher à la bouée de sauvetage qui a été Zoom ou d'autres supports pour animer des formations. Mais ça me pose la question, je trouve. Merci beaucoup pour les échanges et les propositions de tout le monde parce que ça vient montrer qu'on a besoin d'établir des règles de savoir-vivre avec cet outil-là qui sont à construire. Donc, c'était intéressant de se dire que pour certains, oui, je coupe ma caméra parce que... Alors, on m'a déjà dit pour des participants, je coupe ma caméra parce que je n'ai pas un débit super. Donc, quand je ne mets pas mon image, je vous entends mieux. Pour d'autres, c'est aussi effectivement qu'ils sont mal à l'aise, justement, d'avoir les enfants qui passent ou le mari qui passe en arrière-fond. Et donc, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas assez de pièces dans la maison. Et c'est aussi dans le cas en province. Ce n'est pas que dans les grandes villes. Donc, je pense que tout ça pose la question de comment je m'engage au moment où moi, je me connecte sur Zoom, ce que j'attends et c'est quel type de formation. Parce que finalement, moi, quand il m'arrive de faire en présentiel une intervention en séminaire, eh bien, finalement, je sais bien qu'il y en a qui ont leur téléphone portable, ils sont en train de relever leur mail, ils sont en train de faire autre chose. Et ça, ce n'est pas le distanciel qui crée ça. C'est comment je m'engage à ce moment-là, ce que je viens y chercher, quelques idées ou au contraire un contenu très précis. Et je pense que nous, en tant qu'intervenants, on doit aussi être clair avec ça. Accepter que la personne qui est en face de nous, on est d'accord de part et d'autre, de l'engagement qu'il y a à ce moment-là. Donc, accepter qu'on ne soit pas intéressant ou que ce n'est pas ce que l'autre espérait trouver aussi. Ça nous remet en cause là-dessus. Mais peut-être que c'est peut-être plus respectueux à un moment d'avoir quelqu'un qui coupe sa caméra que de voir quelqu'un qui regarde autre chose, qui dit autre chose visiblement que nous écouter. Donc voilà, c'est pour continuer à faire le lien. Et je me dis, le distanciel, il ne remet pas en cause les questions de l'animation qu'on connaît en présentiel. Il y a ce même enjeu. Alors finalement, cette histoire de contrat pédagogique, il me plaît bien. Après tout, quand je me connecte moi pour une réunion, ce n'est pas la même chose. Là, vous avez mon chat qui vient vous dire bonjour, par exemple. Quand je me connecte pour une réunion, je ne m'engage pas de la même manière. Justement, je vais fermer ma porte. Mon chat ne pourra pas rentrer. Ce n'est pas la même chose que si je viens participer à un webinaire, on est dans l'interaction, dans l'échange. Je ne m'implique pas ou je ne suis pas engagée de la même façon ou sur le même temps ou pour la même longueur. Donc tout ça, je pense que ça rend son compte. Et ça me plaît bien cette histoire de contrat pédagogique. Ton chat t'a coupé le micro, Karine ? Oui. Il a léa du direct. Mon chat est plus fort que moi. Il trouve que c'est trop long. Un vrai geek. Merci beaucoup. Une petite question pour Lydie. Après avoir... Je commence par dire merci d'avoir parlé des émotions chez les profs et pas que chez les élèves. Ça, c'était super cool. Merci. Et qu'est-ce que ça veut dire dire aux élèves de distancier leurs propres émotions ? Je ne suis pas sûr de respecter ton... Alors, en fait, quand un apprenant lit un cas clinique, il n'est pas engagé émotionnellement. En fait, il imagine la scène, mais ça ne l'engage pas émotionnellement. On s'est aperçu que quand ils sont avec les simulateurs, en fait, il y a un avatar qui incarne leur situation, qui fait la réponse. Mais le fait que le patient réponde, comme vous l'avez vu dans la situation, en fait, fait que ça produit... On s'est aperçu que chez eux, ça produisait véritablement des émotions qui, quelque part, viennent avoir des conséquences sur l'observation. Comme je vous disais, il y a des étudiants qui vont nous dire, il m'a agacé ce patient. Et le fait que le patient l'ait agacé va peut-être faire qu'il va y avoir des données d'observation qu'il va réinterpréter autrement. Et apprendre justement à identifier que, oui, le patient vous a agacé, mais là, il faut mettre ça à distance pour regarder les données de cette situation de soins pour pouvoir analyser correctement, en fait, et de la façon la plus objective possible pour avoir une conclusion clinique qui aura une portée la plus juste possible, si je peux le dire comme ça. Et en fait, c'est quelque chose que l'on n'avait pas auparavant et pourtant qui est nécessaire, parce que dans une situation de soins, on est des êtres humains, on est engagés dans notre activité et on a des émotions. Quand on vit avec le patient, on a des patients qui vont nous faire rire, on a des patients qui vont peut-être être agaçants. Il faut savoir reconnaître ces émotions-là pour pouvoir ensuite analyser cette situation. Et ce n'est pas le cas, en fait, avec un cas clinique textuel. On ne l'a pas, ça. Voilà. Merci, Lydie. Juste pour savoir, finalement, Lydie, l'introduction des émotions dans ces cas d'études, c'est plutôt positif, c'est plutôt un plus. C'est-à-dire que, si je comprends bien, ça brouille la perception des apprenants, mais c'est plutôt une bonne chose qui s'y passe face en amont, parce qu'ils vont y être confrontés. Finalement, c'est plutôt une amélioration, c'est ça ? C'est plutôt une amélioration pour nous, parce que sur un cas clinique textuel, ils ont tendance, en fait, ils ne voient pas l'enchevêtrement entre émotions et somatiques, c'est-à-dire que le tout est lié de toute façon. Et en fait, quand on est sur un cas clinique textuel, alors peut-être que le texte, justement, les mots détachés font qu'ils détachent aussi et les émotions et l'aspect somatique, et puis pourquoi pas, des fois, l'aspect social. Et du coup, ils vont formuler des hypothèses comme ça. Bon, allez, tiens, l'aspect somatique ici, l'aspect social là. Et puis, si on a de la chance, on verra peut-être apparaître l'aspect émotionnel. Et parce que je vous dis, c'est quelque chose sur lequel ils vont plus facilement mettre le couvert parce que c'est tout à fait interprétable. En plus, ils le travaillent en groupe. Donc, il faut qu'ils se mettent d'accord à quatre ou cinq sur l'émotion identifiée. Donc, ils vont plus facilement les attacher à identifier quelque chose qui est chiffré, qui est beaucoup plus objectivable. Que là, dans la situation, oui, c'est une bonne chose parce qu'en plus, ils peuvent s'apercevoir qu'eux-mêmes génèrent des émotions et que ça peut venir empiéter sur leur jugement clinique. Et voir les émotions des patients, ça leur permet d'avoir des diagnostics qui sont meilleurs ou qui sont moins bons. Là, par exemple, quand vous voyez la situation de Madame Hénor que je vous raconte de façon dite lue, et quand vous la voyez en vrai, cette patiente, quand on la voit en vrai, c'est une façon de dire, c'est pas bien, c'est un simulateur, c'est pas du vrai, mais c'est du presque vrai. Et bien, quand on la voit en presque vrai, on perçoit même la tension qu'il y a avec ses parents, la tension qui émane d'elle. Et ça, on ne peut pas le lire. Donc oui, c'est très important de le voir et de le décrire parce que pour le coup, les cas cliniques qui ont été exploités avec ce simulateur, les apprenants expliquent clairement que cette patiente, elle vit une situation de détresse, de solitude et de dévalorisation de soi. Alors que des apprenants qui ont travaillé plutôt sur des dossiers de soins m'ont dit, bon, elle explique qu'elle a des difficultés dans sa rééducation. Il faut qu'on voit si, au niveau de la mobilité, elle récupère. Bon, ben là, voilà, on n'a pas la même chose. Et de fait, oui, c'est important et c'est ce qu'on n'a pas forcément avec des cas cliniques textuels. Mais ils apprennent tout autant à raisonner. Mais là, c'est intéressant parce que ça nous a apporté la possibilité, cette fois, qu'ils apprennent à travailler eux-mêmes sur leurs émotions et identifient justement les émotions d'une situation de soi. Et est-ce que vous leur apprenez la différence entre l'empathie et la projection ? C'est-à-dire que parmi les émotions qu'ils vont ressentir pendant l'analyse, il y a une partie qui est, ils sont en empathie avec la personne et il y a une partie, la situation, ils projettent dessus et ça gratte une de leurs blessures ou un truc comme ça. Vous leur apprenez à faire cette différence ? C'est quelque chose qu'on travaille, nous, dès le premier semestre. Alors, dès le premier semestre, ils ont déjà des enseignements sur ces concepts-là. Donc, ça déjà, voilà, chez les étudiants infirmiers, voilà, c'est dès le premier semestre. Alors, ce n'est pas lié au raisonnement clinique, c'est complètement un enseignement psychologie, sociologie, anthropologie où ils ont l'enseignement là-dessus. Et voilà, donc là, à ce moment-là, quand on arrive en raisonnement clinique, ça va être de leur dire, est-ce que vous vous rappelez de ces concepts et de ce qui est en train de se passer ? Et voilà, donc il faut les amener à faire ça. Merci beaucoup. Aussi pour le fait qu'en fait, ils ont eu avant un truc qui leur permet de clarifier ça. Oui. Super important. Merci. Bon, merci beaucoup. Si on a largement dépassé le temps qu'on s'était donné au départ, mais débat très intéressant. Donc, merci à tous les participants, Chloé, Amélie et Lydie, d'avoir partagé, puis à tout le monde d'avoir animé un petit peu ce débat autour des problématiques des émotions et de l'hybridation.